Initier des spectacles de chant, séances cinéma, jeux vidéo et vernissage à l'endroit des jeunes, amateurs ou passionnés d'art. C'est l'objectif de cette nouvelle rentrée culturelle 2022-2023 de l'Institut français. Impliquer la jeunesse dans toutes les activités socio-culturelles de l'Institut, un créneau pour l'administration. Innovation pour cette année, des cafés littéraires, des séances de slam à travers le printemps du poète et des formations au créole ivoirien, le Nouchi. Ici à l'Institut, on a un événement qui s'appelle Novembre numérique, dédié aux arts du numérique. Ce sera en novembre du 16 au 19 et on aura un certain nombre d'ateliers, de rencontres, de rendez-vous artistiques dédiés aussi à la jeunesse. Pour mener à bien ce projet, un partenariat avec les écoles et universités de Côte d'Ivoire est en cours. On souhaite que notre programmation culturelle soit la plus dense possible et qu'une multitude d'activités puissent être menées cette année à l'Institut français. On a un wifi ici qui est à disposition, qui est gratuit, donc c'est un espace finalement agréable où passer du temps. On a une médiathèque qui est à leur disposition où ils peuvent lire magazines, presse, BD, romans de façon tout à fait agréable, confortable et surtout sans souci de finance ou d'économie. Nos cultures ont de l'avenir, c'est le thème de cette année culturelle. La célébration de cette rentrée à l'Institut français marque également le cinquantenaire de l'institution. La célébration de cette rentrée à l'Institut français marque également le cinquantenaire de l'Institut français marque également le cinquantenaire de l'Institut français. Merci.